étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ess tren camontar bandeko bay yimboka r dote na abin un vorsors wadande ou pañ zi wana in tea ote ndano wa salilli miyan in أوote ba na betou ba swibwe mo'yo eno pånsor Pange a Mounou Yalu zurlo van pange a vēnsan bote na be nous yansor Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir selon la zone géographique où vous vous trouvez. Voilà. Je viens de suivre un extrait de l'intervention de la présidente du Parlement. Le FCC est vraiment touché par le discours du Président de la République à Londres devant la diaspora congolaise qui représente une grande partie du peuple congolais. Voilà. Il faut comprendre que le Président de la République, Félix Tisekedi Chilombo, s'est exprimé à l'extérieur du pays de cette façon-là avec une certaine colère parce que c'est un président frustré, un président qui se retrouvait dans une situation telle que le FCC a abusé de sa majorité fabriquée de toutes les façons. On le sait. Une majorité fabriquée dont il profite d'avoir la mainmise sur la plupart des institutions telles que le Parlement. et puis ils ont la majorité de gouverneurs et puis ils sont partis partout ailleurs. Les ministres du FCC se sont distingués par le blocage du président de la République, comme par exemple le ministre des Finances, le ministre du Portefeuille, le ministre de la Défense. On le sait, quand il refusait même d'embarquer dans le même avion que le président de la République pour aller en Belgique, ça nous le savons. Et puis le président ne parvient pas à réaliser certains de ses projets comme le projet de l'enveloppe sociale. Et bien à ce discours-là, la présidente du Parlement fait comprendre dans son intervention que le président ne peut pas dissoudre le Parlement n'importe comment. Elle brandit l'article 148 de la Constitution qui stipule entre autres qu'il faut qu'il y ait une crise entre le gouvernement et le Parlement. Bon, et que même dans ce cas, il faut passer par la présidente du Parlement et le président du Sénat. Très bien. Bon, ça c'est ce qui est écrit. Mais la crise, elle, elle dit qu'il n'y a pas de crise. Mais la crise est visible, on la voit. De toutes les façons, c'est très facile qu'il y ait cette crise-là. Parce que le président de la République peut la provoquer. Elle est déjà là. Mais politiquement parlant, pour être moins agressif, il utilise un langage politique pour dire qu'il n'y a pas de crise, mais il y a une crise. Dans ce gouvernement-là, ces ministres du FCC qui n'obéissent qu'à leur autorité morale de Kinga Kati, il existe un gouvernement parallèle. Ça se constate. Quand ils se dirigent comme des moutons de panurge qui suivent leur panurge de Kabila, on voit comment ils se succèdent en file indienne comme des moutons de panurge à Kinga Kati où font la courbette devant leur autorité morale d'Alias Kananvé. C'était un gouvernement parallèle. À Kinga Kati, il y a une banque là-bas. Le jour où le président devait inaugurer le sceau de moutons de pompage, il les a tous appelés là-bas pour empêcher le président Félix Tissékidi d'inaugurer le sceau de moutons. Et comme il y a toujours le Congolique, il y a eu des rumeurs de ceux-là même qui étaient partis à Kinga Kati, qu'ils ont reçu des enveloppes. Il y a eu une banque souterraine à Kinga Kati. Bon, souterraine au sens figuré aussi, ça peut aussi être au sens propre. On sait qu'il y a des armes, qu'il y a une banque là-bas, il y a la mainmise sur les institutions. Et puis bon, elle brandit également à part l'article 148, qu'il y a également l'article 165 qui stipule quelque part que si le président de la République viole les textes qui composent la Constitution, que c'est une haute trahison. Mais voyons voir, cet article 165, si vous lisez cet article en son entièreté, mais cet article condamne la majorité des membres du FCC, y compris même Jamin Mabound, Mabounda, qui fut aussi une ministre de la Kavili. Donc il y a des crimes économiques, des violations des droits de l'homme, dont parle cet article 165. Le premier à accuser de haute trahison, c'est Joseph Kabila, un imposteur venu du Rwanda, alias Kalambe, il a tout faux, il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Voyons voir, qui doit-on accuser de haute trahison ? Presque tous les membres du FCC. Et pourquoi ils bloquent la justice concernant les fosses de Maluku, la centaine de fosses communes du Kassai ? Mais non, soyons sérieux. Félix, tu sais qu'il dit, quand il s'est déchaîné sur le FCC à Londres, c'est parce que vous le bloquez, vous l'empêchez de réaliser son programme. Vous parlez de la situation économique qui s'est empirée, concernant par exemple le dollar qui est passé en une année de 1600 à 1750 euros. Qui en sont responsables ? N'est-ce pas vous le FCC qui l'empêchait ? Cette enveloppe sociale par exemple que veut utiliser le président de la République, vous ne lui en donnez pas l'occasion ? Votre ministre des Finances, il empêche de débloquer cette enveloppe sociale. Concernant l'appel des militaires, les 21 000 militaires qui sont à l'Est, vous dites que leurs épouses viennent se plaindre auprès de vous pour réclamer leurs soldes ou leurs salaires. Et tout ça, qui est responsable ? Le ministre, votre ministre du FCC des Finances, c'est à lui de débloquer ces sommes ? Il ne les débloque pas ? Voyons voir, soyons sérieux. Chers compatriotes, bon, j'ai brossé cette situation que j'essaye d'interpréter à ma compréhension et je trouve que, bon, c'est de son droit de faire comprendre au président Félix Tissékédi qu'il ne saurait pas dissoudre le Parlement à sa façon, mais nous avons d'autres interprètes de la Constitution. La Constitution a été vulgarisée, nous avons toute cette Constitution. Elle n'est pas écrite en chinois, nous savons la lire. Bon, les juristes sont là pour nous interpréter l'une ou l'autre clause de cette Constitution. Voilà, chers compatriotes, je vais vous faire entendre un extrait de vidéo de la présidente du Parlement qui menace en douce le président de la République, mais elle devrait savoir que le véritable Parlement, c'est celui de la rue. Le Parlement du peuple, le peuple congolais qui est derrière le président Félix Tissékédi, il a bien dit, s'il est président aujourd'hui, c'est par la volonté de Dieu. Le Dieu, le Dieu Tout-Puissant, quelle que soit la manière dont les choses se sont passées et vous le savez très bien. Voilà, il veut vous faire comprendre qu'il n'est pas votre pantin ni votre marionnette. Voilà, il est là pour servir le peuple et non pas vos intérêts. Voilà. De la question sur la dissolution. Alors, vous avez probablement fait référence au propos du président de la République lorsqu'il était à l'extérieur du pays, à Londres. Moi, j'ai le privilège, de par ma fonction, de ne pas avoir besoin d'attendre qu'il soit à l'extérieur pour parler de certains sujets. Et donc, le 13, lundi 13, nous avons eu, comme le veulent les pratiques institutionnelles en République démocratique du Congo, nous avons eu un long entretien de 2h30 avec le président de la République, le président Félix Shisekedi. J'étais accompagné de mon collègue du Sénat, le président Tamboué, et nous avons eu pendant 2h30 un très long entretien. Et nous avons fait un tour d'horizon complet sur les sujets qui sont des points d'alerte, sur les sujets qui peuvent mettre le citoyen congolais mal à l'aise, sur les sujets qui peuvent diviser ou qui ne peuvent pas faciliter la cohésion nationale. Aussi bien la dissolution que les sujets sur les provinces, que l'évaluation de certains textes de loi, que les réformes institutionnelles. Et donc, ce fut un entretien vérité. Mais le devoir de responsabilité m'impose de réserver la primeur de cet échange à celui qui nous a fait le privilège de nous recevoir. Mais c'était un entretien franc où chacun a ses convictions, chacun a son identité politique, chacun a aussi son expérience institutionnelle et la met au service de la nation. S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio léguisse de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cadre de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut. Et donc, nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels. C'est pour ça, d'ailleurs, que le droit prévoit qu'il y ait une spécialité. Et nous avons ici, en RDC, des grands professeurs de droit constitutionnel. Je leur laisse parler de la Constitution mieux que moi, qui, en toute humilité, aient reçu ce texte avec les 80 millions de Congolais. J'y souscris, j'y obéis et je me laisse soumettre par ces textes. Cependant, pour ma part, je trouve aussi quand même que le débat, actuellement, peut poser question. Le débat peut sembler aussi indécent. Nous avons, nous, la chance de, par notre métier passé, quand nous luttions auprès des femmes du monde rural, contre ces vices des guerres qui emmènent des problèmes de violence, et particulièrement de violence sexuelle. J'ai été amenée à traverser tout le Congo, et aujourd'hui encore, nous essayons, malgré nos fonctions, de rester sur terrain. Et donc, je trouve quand même ce débat un peu indécent, ou c'est un débat peut-être accessoire et mineur, par rapport à ce que moi, j'appelle la douleur sociale que vivent nos frères et sœurs. Je parle bien de nos frères et sœurs, parce que si on nous retire nos titres, nous sommes tous des compatriotes. Et à l'urgence, donc, de répondre à ces difficultés profondes. Je pense que nos querelles politiques internes, intestines, stériles, elles doivent quand même un peu s'effacer devant l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, aujourd'hui, de ce que me disent les Congolais, de ce que vous nous dites au travers des médias et de la presse que vous nous rapportez, ce que disent les Congolais, c'est qu'ils ont mal par rapport à Béni, par rapport à la situation, au danger de balkanisation du Congo, par rapport à l'incertitude, la violence, la faim, l'insécurité dans laquelle vivent non seulement les civils à Béni, mais aussi notre armée qui fait un travail extraordinaire. Et cette armée ne fait pas ce travail extraordinaire que depuis maintenant. Ça fait 18 ans que nous avons le plus gros de nos troupes installés dans le nord du Congo et ici particulièrement à Béni. Quand on a 21 000 militaires à Béni qui vivent dans des conditions difficiles, quand leurs épouses viennent nous voir pour parler de la difficulté de la paie, de la difficulté en attribution ou à l'occasion de vivre, on se sent vraiment très petit par rapport à des discussions un peu d'intellectuels sur la dissolution, la constitution, etc. Quand je vois aussi que nous sommes passés d'un taux de change de 1 600 francs congolais il y a un an à 1 750 francs congolais aujourd'hui, je pense que celui qui n'a pas la possibilité d'un emploi stable, il est frappé en direct dans son portefeuille. Et ça c'est quelque chose qui doit nous préoccuper, nous interpeller. Et je pense et j'espère que le gouvernement y travaille. Je pense aussi que quand on voit nos enfants, nos jeunes gens devenir des inciviques, rendus violents, parce qu'il y a des difficultés à payer le minerval universitaire, je crois que ça, on a vu les images, ça doit nous interpeller, ça doit nous troubler, ça doit nous empêcher de dormir. À Kinshasa, ou là où nous sommes, portant le nom de citoyen congolais. Et donc moi je pense que ça c'est plus important que des discussions un peu entre spécialistes sur la dissolution, la destitution, etc. Les Congolais ne nous ont pas choisis pour ça, ils nous ont choisis d'abord pour mettre de l'ordre, de l'unité, de la cohésion, mais surtout apporter des réponses à leur quotidien qui restent difficiles. Le Congolais vit avec moins de 450 ou 480 dollars par tête d'habitants par an. Je crois que notre ambition, celle du président de la République, la mienne, et le Premier ministre, est de battre cette mauvaise réputation de pauvreté des Congolais. Et donc ça nous demande un haut sens de responsabilité, un haut sens d'humilité, pour répondre à ce que moi j'appelle être des urgences sociales. Et donc entre un débat sur la Constitution, les phrases de la Constitution, le beau français de la Constitution, et la difficulté de quelqu'un qui a l'EMBA, a connu des pluies et n'habite plus dans sa maison, ou a connu des pluies et a vu des personnes dans sa famille mourir et ne peut pas l'enterrer depuis un mois et demi, je pense que ça, ça me trouble plus, comme présidente de l'Assemblée nationale, peut-être, mais avant tout comme citoyenne congolaise et comme maman congolaise. Ça me semble important. Alors enfin, sur la corruption, je crois que vous l'avez dit, vous enfoncez une porte ouverte, le président de la République a beaucoup parlé de lutter contre la corruption, il a donné le ton, nous-mêmes à l'Assemblée nationale, nous y sommes particulièrement attentifs, il ne vous a pas échappé non plus que nous avons eu des sessions très pleines en termes d'installation des institutions et des outils qui permettent de gouverner. Le budget qui a pris un temps quand même important, et donc nous n'avons pas pu faire donner toute la place, l'espace que nous souhaitions au contrôle parlementaire. Mais le contrôle parlementaire, c'est justement une façon de voir comment nous exécutons, nous respectons les textes par rapport à la gestion des biens et des deniers publics. Et donc je crois que nous avons déjà dans notre tiroir beaucoup de demandes de nos vaillants députés en matière de contrôle parlementaire pour se rassurer que les principes de bonne gouvernance sont respectés à tous les niveaux. Et je crois que vous verrez à la session de mars que nous allons aller un peu plus loin. Alors, chers compatriotes, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !